Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de ma collection de cartes Jumbo Donc il s'agit de la deuxième vidéo que je fais sur ce sujet J'avais déjà fait une première vidéo il y a plus d'un an où j'avais montré ma collection de cartes géantes Donc qu'on appelle Jumbo et ma collection de jetons Donc aujourd'hui j'ai vraiment assez de contenu pour vous faire une vidéo que sur ma collection de Jumbo Et d'ailleurs si vous voulez une vidéo spéciale pour voir ma collection de jetons N'hésitez pas à me le dire en commentaire En tout cas si vous êtes content que je recommence un petit peu à vous montrer mes collections N'oubliez pas de liker la vidéo et dites-moi en commentaire votre Jumbo préféré parmi celles que je vais vous présenter Du coup voilà je vais vous présenter toutes mes cartes Jumbo Vous expliquer qu'est-ce que c'est etc et comment on les trouve si ça vous intéresse Du coup c'est parti on va commencer tout de suite avec la première carte Jumbo Il s'agit de Ashgo Ninja X Donc il s'agit de la carte Sacha Nobi X Donc un magnifique Amphi Nobi qui appartient à Sacha Très très jolie carte Donc cette carte existe il me semble aussi en petit format Et il y a aussi le grand format je ne sais pas si elle sortira en français Pour le moment elle est en anglais comme vous pouvez le voir Mais elle est très jolie Je vous fais une petite comparaison Une carte Pokémon normale Je pense que vous avez tous vu au moins les dimensions d'une carte Pokémon normale Donc voilà par rapport à une carte Jumbo ce que ça donne Donc c'est environ 5-6 fois plus grand Donc c'est vraiment pas mal du tout Et moi je trouve ça très 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 joli Voilà donc voici pour le Ashgo Ninja X Très très beau je suis très contente de l'avoir Ensuite nous avons et du coup je vais vous remontrer bien entendu Les cartes que je vous avais déjà montré dans mon ancienne vidéo Pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller la voir tout simplement Voilà comme ça ça fait vraiment un récap complet de tout ce que j'ai Donc ensuite nous avons la carte de Mega Léviator Rouge X Vraiment magnifique celle-ci Donc celle-ci n'est pas numérotée promo C'est une carte qui est présente normalement dans la série Rupture Turbo je crois Si je ne dis pas de bêtises Peut-être que je dis une bêtise je ne sais plus Je ne me rappelle plus si c'est dans Rupture Turbo Oui je crois que c'est dans Rupture Turbo En tout cas elle est vraiment Je recommence à dire n'importe quoi Super belle Je ne sais pas pourquoi je dis ça parfois Oh je n'avais pas vu regardez Une espèce de brillance avec des petits points Juste là qui est vraiment très 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 joli J'aime beaucoup Ah j'aime beaucoup ce petit effet de brillance J'ai l'impression qu'il n'est présent que ici Il n'est pas présent là Ok en tout cas elle est très 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 belle Cette carte aussi Je ne suis pas sûre mais je pense que certaines vont sortir en français Dans les mois de novembre Octobre novembre Parce qu'ils sont sortis pas mal de coffrets l'année dernière d'un coup Donc je pense que ça va être la même chose cette année Ensuite nous avons la carte de Megaptera X Vraiment magnifique Elle est sublime cette Jumbo est vraiment Je l'adore Donc encore une fois en anglais Elle était disponible dans le coffret de Megaptera X Que j'avais acheté sur parquet Je vous avais fait une ouverture Si ça vous intéresse N'hésitez pas à aller voir les ouvertures des coffrets Les Jumbo viennent tout le temps ou presque de coffrets Voilà c'est vraiment des cartes qui sont dispo que dans les coffrets Donc j'ai une playlist de coffrets si ça vous intéresse De voir d'où viennent ces cartes En tout cas celle-ci est vraiment magnifique Je l'adore Encore une fois elle existe en petit format il me semble Et trop trop beau quoi J'aime beaucoup Très 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 coloré très joli Ensuite celle-ci est vraiment super cool Il s'agit de Pingoléon en break Donc en turbo Il s'agit les break, les turbo de Pokémon en mode gold C'est une sorte d'évolution supplémentaire à l'évolution finale du Pokémon Donc là Pingoléon se transforme en Pingoléon turbo Donc voilà encore une fois la carte est en anglais C'est sorti dans le coffret Break Evolution Je crois que ça s'appelait comme ça Voilà donc il y avait une Jumbo Et trois cartes Pokémon turbo en petit format Et je trouve ça vraiment cool Donc c'est une promo Elle n'est pas du tout disponible dans une série ou quoi Et très très sympa Et un truc que certains m'avaient dit Ça serait tellement cool Qu'ils fassent des boosters Pokémon de turbo Enfin pas de turbo Des boosters Pokémon de Jumbo Imaginez des boosters Jumbo Genre ce serait un truc de malade Je pense qu'il y aurait tellement de gens qui kifferaient Voilà peut-être qu'ils vont m'écouter Et qu'ils vont le faire je pense pas parce que Je pense que ça serait trop coûteux en fait Au niveau de la taille des cartes Ou sinon il ferait les boosters beaucoup plus cher Mais je sais pas si ça marcherait du coup Voilà voilà du coup pour ce Pingoléon Ensuite nous avons Ah celle-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps Donc il s'agit de la carte de Darkrai et Cresselia Légende Je vous l'avais montré dans un Pokéacha Donc c'est une légende cette carte là A la base si vous connaissez un petit peu les légendes Les légendes c'est des demi-cartes Donc il existe 7 demi-cartes et 7 demi-cartes Voilà en gros la carte est séparée en deux à la base Et les cartes sont de la taille d'une carte Pokémon normale Et du coup ils ont décidé de faire une Jumbo Où les deux demi-cartes ont été reliées Et c'est un peu plus grand C'est très joli c'est une très bonne idée parce que du coup on voit vraiment bien L'illustration qui est vraiment magnifique Franchement l'illustrateur qui a fait Toutes les illustrations des légendes Est vraiment génial Comment il s'appelle d'ailleurs on va regarder ça tout de suite C'est toujours intéressant de savoir ça Je sais pas Je ne vois pas son nom Je ne vois pas son nom C'est pas grave c'est pas grave En tout cas GG à lui parce que c'est vraiment une sublime Ah c'est là C'est Shinji Iguchi Je crois que c'est quelque chose comme ça En tout cas elle est vraiment très très jolie cette carte Je l'adore donc elle est en anglais Parce que rien de tout ça n'est sorti en français pour le moment Et d'ailleurs quand c'est sorti en français Je l'ai en français Ensuite nous avons Dragmara X Très jolie carte je l'adore Celle-là elle est sublime Voilà donc dans le coffret Dragmara X Comme vous l'imaginez Je l'aime beaucoup Elle est vraiment sublime Elle est vraiment magnifique La brillance des Jumbo est toujours très 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 sympathique Je suis totalement fan de ça En tout cas n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur celle-ci Vraiment c'est un voile cette carte C'est magnifique Elle est très très jolie Très très somptueuse Ensuite on passe Donc celle-ci je vous l'avais déjà présentée en anglais Dans ma première présentation de collection de Jumbo Entre temps elle est sortie en français Comme pas mal de cartes d'ailleurs Donc il s'agit de Primo Kugre X Cette carte était disponible ainsi que Primo Groudon Dans les coffrets ON collection Qui n'ont pas duré longtemps Ils sont restés très très peu de temps en magasin Beaucoup de gens n'ont même pas pu les trouver Nous on a pu en trouver On en a gardé quelques-uns Pas beaucoup hein Un ou deux Mais c'est déjà ça Donc voilà Dedans il y avait ces cartes-là de disponibles Et c'était vraiment de magnifiques coffrets En plus il y avait un Pins C'était assez incroyable Et trois cartes promo Vraiment sublimes Avec Poussifu Arco Et le troisième que j'ai oublié C'est pas grave Et donc voilà Vraiment magnifique Ces deux cartes sont sublimes Donc là je les ai remplacées Il y a quelques jours Parce qu'en plus J'avais même pas capté Que j'avais pas la version française Dans mes Jumbo Que j'avais gardé les versions anglaises Parce qu'elles étaient déjà sorties en anglais Je crois dans le même coffret Il y a plus d'un an Avant que le coffret français sorte C'était assez fou Quand le coffret français est sorti Ils étaient grave en retard Mais bon c'est pas grave Ensuite nous avons méga Braségali Et d'ailleurs Attendez Je vais essayer de choper Le méga Lagron Il est juste là Hop Donc voici Les deux méga qui sont sortis Ils n'ont pas sorti méga Junko Je sais pas pourquoi Ils l'ont boycotte Sur le coup Voilà il a été boycotte En tout cas Elles sont magnifiques Ces deux cartes là Je les adore Voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Moi je les trouve magnifiques Elles sont vraiment sublimes Donc elles sont sorties Dans des coffrets Des méga coffrets Ils étaient vraiment gigantesques Avec méga Lagron Et méga Braségali Vous imaginez Il y avait aussi 8 8 boosters Je crois quelque chose comme ça De toute façon Vous pouvez encore une fois Aller voir les ouvertures Sur ma chaîne Celle de David Si ça vous intéresse En tout cas Elles sont très 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 belles Celles-ci Je les adore Ensuite Méga Mewtwo X Et méga Mewtwo Y Qui sont sorties En jumbo En anglais Dans des coffrets Encore une fois Comme d'habitude C'est toujours dans des coffrets En fait Donc c'était des coffrets Bah de Mewtwo Tout simplement J'essayais de me rappeler Oui je crois C'était des coffrets de Mewtwo Tout con Très très jolies Elles sont sublimes Celles-ci Je les adore Quoi Qu'est-ce qu'il y a à dire Je sais même pas quoi dire Parce que les cartes Sont tellement belles Que leur beauté Parle d'elles-mêmes Tout simplement En tout cas Voilà Moi je les trouve sublimes Ça fait partie De mes jumbo préférées Elles sont très sympas Elles existent bien entendu En petit format Dans la série Impulsion Turbo Comme vous pouvez le voir Juste là Et c'est cool De l'avoir en grande version Ensuite Groudon et Kyogre Holographique Donc cette fois-ci En français Alors celle-ci C'était dans les coffrets Groudon et Kyogre X Qui étaient sorties Il y a pas mal de temps Maintenant Et voilà Donc les coffrets Sont totalement Introuvables à l'heure actuelle Ou presque Voilà Donc en magasin En tout cas GG si vous en trouvez C'est vraiment Un bon C'est cool Pour vous Tout simplement Donc voilà Moi j'avais chopé Les deux promos Je vous avais ouvert Les deux coffrets A l'époque Et franchement Ils sont très très beaux Je vous montre de plus près Le holographisme Des cartes Donc là On a celui de Kyogre Et celui de Groudon Donc voilà Moi je préfère le Groudon Je le trouve plus joli J'aime pas trop le fond Du Kyogre Le vert Comme ça J'aime pas trop Là je trouve ça magnifique Voilà Totalement Donc voilà Pour ces cartes là Souvent il y a des duos Vu que les coffrets Sortent souvent en duo C'est normal Qu'on est des duos Ensuite Mes petites cartes Jumbo Très rares Donc ça C'est un Mentally Que David m'avait offert Dans un swap Donc c'était une carte Qui était disponible Quand vous ouvriez Je sais plus si c'est ouvrier Ou Bon bref Quand vous ouvrez un display Donc là en l'occurrence Je crois que c'était Aquapolis ou Expedition Et bien à l'intérieur De ce display là Il y avait une carte Une mini carte Jumbo On va dire que c'est L'ancêtre de la Jumbo Qu'on a maintenant Et par rapport à une carte Normal du coup Ça c'est un peu plus grand Mais c'est pas non plus Ultra grand Comme maintenant Donc voilà En tout cas C'est vraiment magnifique Moi j'aime totalement Ces cartes Je les trouve sublimes Donc voilà Pour le Mentally L'holographisme est génial Ensuite Il y a aussi Un petit Florizar Qui est trop 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 beau Celui là est en français Donc ça C'est genre Trop 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 bien C'est ultra rare Ce genre de carte là Franchement Moi je les trouve sublimes Et de l'autre côté Nous avons Là il s'agit D'un D'un Ost-enfer De Sky Ridge Donc pareil Quand vous ouvrez Une display Sky Ridge Vous avez Soit cette carte là Soit une autre Mais vous avez Une carte comme ça Jumbo Qui est à l'intérieur Donc du coup Dans mon display Sky Ridge Que je n'ouvrirai pas Et que je garderai Scellée toute ma vie Il y a Ce genre de carte À l'intérieur Mais je ne saurais jamais Ce que c'est Du coup là nous avons Le méga Dracofeu Y Et j'essaye De vous trouver le X Actuellement Mais je ne sais pas Où il est Parce qu'ils n'étaient pas Ah voilà C'est bon J'ai trouvé Parfait Ok Alors du coup Voici Méga Dracofeu X Et Méga Dracofeu Y Magnifique Elles sont tellement belles Elles rendent tellement bien La caméra Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais elles sont vraiment sublimes Donc du coup Les deux cartes Qui étaient sorties Dans les coffrets Méga Dracofeu X Et Y Il y a maintenant Je dirais deux ans Facilement deux ans Elles sont sublimes Je les adore J'adore le X Comme le Y Je dirais que les deux Sont très très belles Je suis totalement fan Ces cartes là Étaient en petit format Dans les séries Étincelles du coup Et donc du coup Ils sont aussi sortis En grand format En jumbo Très 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 jolie carte J'aime beaucoup Victini à présent Victini Jumbo Du coffret Victini Ça c'était il y a plus de 4 ans Ouais voilà 2012 2012 ça commence à dater quand même Donc là on est en 2016 Ça fait 4 ans Bientôt 5 ans Très 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 joli Victini Avec un holographisme Horizontal Très très sympa Mais que vous ne voyez pas beaucoup Par contre un petit peu Mais c'est léger Je mets des pochettes Voilà comment je protège Mes jumbo Pour ceux qui demandent Je mets des espèces Enfin des pochettes Tout simplement Et du coup Je mets du scotch Comme ça et comme ça Et je trouve que c'est très bien protégé Ça fait une très très jolie protection Il n'existe pas Je crois De protection officielle Genre ultra pro ou quoi Pour les jumbo Et s'il en existe Je ne suis pas au courant Donc voilà Comment je fais Pour ceux qui me demandent En tout cas J'aime beaucoup ce petit Victini Qui est très très simple Ce n'est pas une carte X Mais elle est très jolie Ensuite nous avons Cette fois-ci Karchakrock X Donc cette carte Qui n'est jamais sortie en français Je crois qu'elle n'est pas sortie En français Non non En tout cas Elle est vraiment très très belle C'est un abonné Qui me l'a offert Celle-ci Donc si tu passes par là Merci beaucoup à toi Elle est vraiment très jolie Elle est super Cette carte Sortie dans le coffret Karchakrock X Il y a maintenant Plus d'un an Je suis très contente Parce que c'est vraiment Une collection qui s'étale Sur des années Et je suis très fière De ma collection Ensuite Une carte Encore une fois Que David m'avait offert En japonais Une promo japonaise BW Avec Moussillon Un petit Pikachu Un petit feuillageau Zekrom Vipelière Tritonde Derrière on a un Ratatak Non ratantif Ratantif je crois Zekrom Non Rishiram pardon Flottageau Je vais y arriver Je vais y arriver Donc voilà Très très jolie carte Je crois qu'elle était sortie A l'occasion De l'ouverture Du Pokémon Center Du coup De Fukuoka De Fukuoka Je crois que c'est ça Fukuoka Ok en tout cas Elle est vraiment Très très belle Elle ne brille pas Mais elle est super jolie Ensuite nous avons Une promo Encore une fois Donc de Mega Jansi X Le coffret Jansi N'est jamais Sorti en français On l'a tous attendu Tous les autres coffrets Du même style Sont sortis Sauf celui là Donc je sais pas pourquoi Ils ont boycott Le coffret de Jansi En tout cas Il est vraiment Très 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 beau J'aime beaucoup Cette carte Et peu m'importe Que ça sorte En français ou pas Au niveau des Jumbo Moi Tant que j'ai Une version En anglais Ou en français C'est très très bien En tout cas Ce Jansi est vraiment sublime Ensuite Nous avons Deoxys X Très très joli Qui était sorti Dans le coffret Deoxys Alors C'est une Ah oui non C'est pas la version promo De Pokébox C'est la version De Glaciation Plasma Donc voilà Cette carte Existe aussi En petit format Dans Glaciation Plasma En fait Elle a exactement La même numérotation La petite étoile Ultra rare Et tout ça Sauf qu'elle est dispo Dans des coffrets Elle est très très jolie Cette carte David David a eu énormément de fois Parce que vous avez été Très 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 nombreux A lui offrir cette carte Depuis qu'on reçoit Des petites lettres Etc Et franchement Il a genre vraiment Genre 30 fois Cette carte Mais il est vraiment content Parce qu'elle est magnifique Super Ok Ensuite Nous avons Ah elle est tombée Nous avons Iveltal Exerneas Ex Très très joli Sorti dans les coffrets Du même nom Iveltal Exerneas Ex Très sympa J'aime beaucoup Donc c'est encore une fois Deux cartes Qui sont présentes En petit format Dans la série XY de base Elles sont super jolies Ces cartes Je les adore Surtout le Exerneas Magnifique Magnifique Exerneas Le Iveltal Un peu plus sombre Mais il reste quand même Très 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 beau Je suis totalement fan Ok Ensuite Nous avons Crocorrible Ex Super joli Ce Crocorrible Donc Crocorrible Qui est une promo Il y a aussi La petite version Qui était sortie Dans le coffret Crocorrible Oh mais il date Ce coffret Je me rappelle Limite plus du tout Mais vraiment Genre J'arrive pas A revisualiser A quoi ressemble Le coffret Du coup J'irai voir Dans mes vidéos En tout cas Il est vraiment Très très joli Ce coffret J'avais totalement Oublié Cette carte Je redécouvre Cette carte Avec vous En français Ok Elle est jolie Elle est super belle Elle est trop belle Je la redécouvre Je la redécouvre Ok Ensuite Encore deux petites promos Que David m'avait offert En swap Donc il s'agit De deux promos Alors celle-ci Donc là Alligature est en français Le Mewtwo Est en anglais Alors le Mewtwo Je miserais Pour la legendary collection Je pense que c'était une carte Qui venait d'un display Legendary collection Pour le Alligature Je pense qu'il venait D'un display Aquapolis Je dirais Ou expédition En tout cas Deux magnifiques cartes Très 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 belles Très brillantes Je suis totalement fan Ensuite Galam Et on va mettre Libégon avec Parce que j'ai envie C'est deux coffrets Qui sont sortis Au même moment Le coffret Galam X Et Libégon X D'ailleurs J'ai trop trop hâte Qu'il ressort Des coffrets français Franchement Vraiment trop trop hâte Ça me rappelle vraiment Des souvenirs En plus Vraiment Je suis vraiment nostalgique Et encore J'adore ma vie maintenant Mais c'est vrai Que ça me rappelle Trop de souvenirs C'est trop trop bien C'est tout mon parcours Youtube En fait Ces cartes là Parce que C'est au fur et à mesure J'ai ouvert Tous ces coffrets là Sur ma chaîne Youtube Donc voilà Pour ces deux coffrets Que j'étais très heureuse De trouver en magasin Et d'ailleurs Qu'où était très très vite Un rupture de stock Aussi J'aime beaucoup Le Galam Très joli Et le Libégon Sublime Que des bons souvenirs Donc voilà Pour ces deux là Ensuite Nous avons Mega Absol X Qui est sorti en français Dans le coffret Mega Dans le coffret Mega Absol Ou dans le coffret Absol Je ne sais pas Mais en tout cas Il y avait Il me semble Deux versions disponibles Alors est-ce que J'ai pensé à mettre L'autre version Dans ma collection Ou est-ce que Je vous dis des bêtises Je vais vérifier tout de suite Je suis en train de vérifier là Si vous attendez Je suis en train de vérifier Non Et bah écoutez Voilà Comme ça Je mets les choses au point Je n'ai pas mis La version de Absol X Dans ma collection Donc il faut absolument Que je le fasse J'espère qu'on n'a pas revendu La carte Parce qu'on avait ouvert Plusieurs coffrets Du coup Et du coup On a revendu Bah celle Qui était en double Quoi tout simplement Et du coup Voilà Pour le Mega Absol Il y avait possibilité De prendre le coffret Avec Absol Ou Mega Absol C'était exactement La même chose Pour le Metalos Et d'ailleurs Je pense que j'ai fait Du coup La même bêtise On va vérifier Oui J'ai fait la même bêtise Je n'ai pas pris La version de Metalos X Ah non Ah non 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 Je dis Je me trompe Je me trompe En fait Je n'ai pas fait de bêtise C'est que ces cartes là Était disponible en Jumbo Il n'y avait pas le choix C'était forcément Mega Metalos Et Mega Absol Mais par contre C'est au niveau De la petite carte Où on avait soit Metalos Soit Mega Metalos Et pareil pour le Absol Donc c'est bon Je ne me suis pas trompée En tout cas Celle-ci est vraiment magnifique Mega Metalos Shiny C'était vraiment un coffret Magnifique Je l'ai adoré Enfin franchement Une de mes Jumbo préférées Dialga à présent D'un coffret Très très vieux Je ne sais même pas lequel C'est la DP26 Comme vous pouvez le voir Et elle date de 2009 Donc là on est vraiment Sur une vieille carte Vraiment sublime Je crois que c'est un abonné Qui me l'a offert Je ne suis pas sûre En tout cas la carte est en très très bon état Et elle est vraiment sublime Voilà Ça change du tout au tout Mega Rayquaza X Magnifique En gold Tout ce que vous voulez Cette carte qui était disponible Dans Origine Antique En secrète Et qui cette fois-ci Est disponible en Jumbo Elle était dans les coffrets Seulement anglais De Mega Rayquaza Shiny Il me semble Et du coup la version française Était tout autre Je crois que la version française Était celle-là du coup Regardez A gauche vous avez la version La carte qui était dispo Dans la version française Et à droite La carte qui était dispo Dans la version anglaise Je crois que c'est ça Je ne suis pas sûre Mais presque En tout cas Qu'est-ce qu'ils ont eu de la chance Dans la version anglaise Ils ont eu trop de chance Elle est magnifique cette carte Mais celle de gauche Est aussi sublime Et on était très content D'avoir le coffret Rayquaza Shiny En français C'était vraiment Trop trop cool En tout cas Je pense que beaucoup Adoreront cette Jumbo Qui est juste sublime Latios à présent Qui n'est pas une ex Qui est une simple holographique Jumbo Donc la XY65 Dans le coffret Latios Il était dispo Je crois dans les Pickwick Et les Fnac Je crois que c'était Quelque chose comme ça En tout cas Il est trop 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 beau Je l'adore Pas de Latios Ils ont boycott Latios cette fois-ci Voilà Ensuite Rexilus X On est bientôt à la fin Donc qui était dispo Dans le coffret Rexilus X En français Il était sorti en anglais Aussi Mais du coup J'ai remplacé par la française Parce que je parle français Donc c'est toujours mieux D'avoir la version De notre langue maternelle Très 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 joli Ce petit Rexilus Ensuite Nous avons le Darkray holographique Qui était dispo Dans le coffret Du coup De Darkray Premium Collection Quelque chose comme ça Ce coffret Que j'avais acheté Et qui malheureusement Était ouvert Je m'étais fait arnaquer J'avais acheté le coffret 50€ Et les boosters étaient ouverts Mais tout avait été Tellement bien replacé Dans le coffret Que sur la photo De Leboncoin On dirait qu'il était scellé En fait pas du tout Entre temps J'ai réussi à retrouver Ce coffret vraiment scellé Avec un blister Cette fois-ci Donc je suis très contente Bon j'ai quand même perdu De l'argent 50€ pour cette carte Au final Et des cartes ouvertes C'était pas terrible Mais c'est pas grave Je l'ai dans ma collection Et au final Ça m'apprendra A faire plus attention Sur Leboncoin Voilà C'est toujours un mal Pour un bien Ce qui nous arrive dans la vie On pense comme ça Avec David Ensuite Rayquaza holographique Très jolie cette carte Qui était sortie Dans un coffret Rayquaza Alors c'était drôle Il y avait le coffret Rayquaza Rayquaza X Rayquaza Shiny Qui était sortie en même temps C'était une pagaille Mais vraiment incroyable Vous pourrez retrouver Les ouvertures Soit sur ma chaîne Soit sur celle de David Il y en a que j'ai pas fait Parce que j'avais laissé Les coffrets à David Et vice versa En tout cas très très joli Ce Rayquaza Qui à la base Était une petite carte Disponible dans un livret D'illustration japonais Que j'avais acheté Ouvert à l'époque En tout cas Je suis très contente Au final que ça soit sorti En français Car la carte est magnifique Ensuite Il nous reste trois cartes Donc là nous avons Un fameux Dracaufeux X Qui n'est sorti qu'en anglais Jamais il n'est sorti en français Ils ont sorti Les méga Dracaufeux Au final en français Et franchement Cette carte est tellement belle Je l'adore Que dire de plus Que dire de plus A la base C'était une carte du Corocoro Donc c'était un magazine japonais Et souvent il y a des cartes Promos exclusives Dedans Et au final ils l'ont sorti En anglais En jumbo Et je crois qu'ils l'ont même sorti En français Mais qu'en petite version Pas en grande version Donc c'est pour ça que je vous présente Aujourd'hui La version anglaise J'adore les yeux bleus Du Dracaufeux C'est vraiment sublime Ensuite il nous reste Deux petites promos Donc je vous les montre Il s'agit de celle de Régigigas Et de celle De Arceus Toutes les deux Des promos d'épée La 50 et la 40 Donc Arceus à gauche Qui était dispo Dans un coffret Arceus Qui n'est sorti qu'en anglais Et Régigigas à droite Qui est sorti dans un coffret Régigigas Vous en doutez En français cette fois-ci Je crois que c'est un abonné Encore une fois Qui me l'a offert Donc merci beaucoup à toi Donc voilà Pour ma collection De cartes jumbo J'espère sincèrement Que ça vous a plu J'ai vraiment une jolie collection Je suis très très fière De cette collection Donc voilà Dites-moi absolument En commentaire Votre jumbo préféré Ou vos jumbo Si vous n'arrivez pas A vous décider Y'a pas de soucis Et likez cette vidéo Si vous voulez plus de vidéos Où je présente mes collections Sur ce je vous laisse ici Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A bientôt